Salut gang! Aujourd'hui, on va vous montrer un échauffement très connu, très utilisé qui s'appelle Shoulder Dislocate. L'objectif, c'est de faire un étirement, un échauffement pour les épaules. C'est déjà beaucoup, mais je voulais être sûr qu'ils soient bien exécutés. Souvent, ils sont un petit peu botchés. Fait que Cynthia va vous montrer un Shoulder Dislocate. C'est pas plus compliqué que ça. On voit qu'on traverse, on passe d'autre côté, et qu'on garde les coudes en pleine excitation tout le long du mouvement. Il n'y a jamais qu'ils plient en chemin. Bon, en mettant, il n'est pas capable de mal d'affaire. Même pas, mais ça vous indique où qu'un des deux coudes plie pour essayer de traverser, quand on met trop, c'est ça. Il faut qu'on met trop étroit. Si c'est trop facile, vous savez qu'il faut prendre tranquillement de plus en plus étroit. Il faut l'exécuter souvent. Excellent! On voit quand même que les épaules ressautent, que les abdômes restent serrés. On essaie de pas cambrer pour le passer. Ça va quand même être rare que ça arrive, mais quand même faites attention. Je vais vous montrer une autre version qui vaut vraiment la peine, surtout les journées aussi, que vous allez exécuter des snatchs. Parce qu'on fait souvent cet étirement-là quand on va faire des snatchs. Mais il y a une manière de la rendre encore plus optimale comme échauffement pour le mouvement du snatch. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire une montée très près du corps. Fait qu'on fait de côté. Vous allez monter comme un snatch. Vous allez monter très très près du corps. Le plus haut que vous pouvez. Virez les coudes des poignets, là, qu'il y a au-dessus de vous. Vraiment une poussée au-dessus comme elle vient de faire. Et après, traverser. Traverser en arrière. Et on revient. Et on redescend près, proche. On fléchit. On descend droit, on revente. Fais-en avec l'exemple de suite. Vous voyez, c'est la même chose. On finit bien au tutoieur. On replie, clique. On remonte en pliant. Clique pour l'extension du tutoieur. On vient portant en arrière. Et on redescend. Ça reste la même idée. Vous allez faire le même échauffement et le même étirement pour l'épaule que si vous le feriez droit. Sauf que là, vous venez conditionnés de rester très près du corps. De pousser bien vers le haut. Pas trop vers l'arrière. Là, tu vois, elle est trop large parce que c'est trop facile. Quand elle monte vers le haut, il faut vraiment que ça pousse au-dessus de soi et non en arrière d'elle. Fait qu'on voit que la fin et la poussée des poignets, c'est vraiment au-dessus de sa tête. That's it! Puis on traverse. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, gang. Super bon échauffement. Pratiquez-le. Faites-le. Vous n'êtes pas obligés d'attendre qu'il soit nécessairement écrit. Là, vous savez à quoi ça sert si ça veut que vous aime. Tchao. 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 Tchao.